Dans ce nouveau chapitre de formation, on va commencer à mettre en place un système de galerie. On va essayer de récupérer les images que l'on a dans notre galerie de telle sorte à ce que l'on puisse la réutiliser au niveau de notre caméra et la réutiliser dans notre application. Donc ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement mettre en place un petit système de boutons qui va afficher d'une part la dernière image qui a été prise dans notre galerie et d'autre part de pouvoir accéder à une galerie que l'on aura customisée parce que l'objectif c'est vraiment d'intégrer tout dans notre application. et de pouvoir aller sélectionner une image spécifique, celle qui nous plairait notamment par exemple le fait d'avoir un canapé qui va s'afficher dans notre application pour pouvoir prochainement la publier au niveau de notre application. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Donc reste bien tout au long de cette formation pour pouvoir tout comprendre correctement. On est dans une suite de vidéos, c'est un chapitre supplémentaire d'une formation complète sur Flutter disponible entièrement gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la playlist qui est disponible, c'est Apprendre Flutter en français saison 1 qui va te permettre justement de pouvoir construire une application complète. et là on est dans un objectif d'application d'orienter de chat mais avec tout ce qui va autour, formulaire de login, prise de photo pour l'avatar, mise en place de statut, pouvoir développer justement un système de chat, gestion de profil, etc. On voit énormément de choses dans cette formation. Donc je pense qu'il est intéressant pour toi de pouvoir commencer par t'abonner mais je t'en reparlerai un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo quand même parce qu'il y a un truc très important et notamment je vais donner plus d'informations pour le développement de tes applications vers la fin justement de cette formation. Allez, c'est parti, on commence avec le code. Alors avant de commencer, tu peux lâcher un like, tu vas voir, ça va te faire plaisir et en profiter pour t'abonner et cliquer sur la notification. Je t'entends pas cliquer sur la cloche de notification. Alors, pour pouvoir mettre en place notre système de caméra, enfin tout du caméra, d'accès à la galerie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par mettre en place la galerie. Donc ici, à la racine de screen, eh bien concrètement, je vais ajouter un nouveau fichier et ce fichier-là, ça sera le fichier de galerie qui permettra à mon application, hop là, il me fait n'importe quoi, qui permettra à mon... Je vais y arriver. Alors ça, tu l'enlèves et donc galerie.dart, voilà. À cet endroit-ci, je vais créer un Stateful Widget qui sera galerie screen et on va aller charger notre librairie à l'intérieur. Donc pour pouvoir créer un système de galerie avec notre application, d'une part, il va falloir connecter notre fameuse vue de galerie avec notre caméra parce que si tu te rappelles bien, on a ajouté deux boutons et notamment dedans, il y a un bouton qui me permet d'accéder à la galerie. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-ci, il va falloir que je crée une action qui me permette justement de changer de vue ou d'aller chercher une autre vue pour pouvoir accéder à ma fameuse galerie. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de pouvoir customiser justement ma fameuse galerie. Donc la première chose à faire, ça va être de pouvoir accéder... Alors je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, tu vois, j'ai mon IDE qui m'affiche plein de versions numéro 2 de fichiers et ça, c'est vraiment relou à gérer parce que ça te permet... Tu vois, là, ça m'en met absolument partout. Bon, je les réglerai tout à l'heure en termes de problèmes. Je pense que ce n'est pas forcément très urgent. Bon, ben voilà, j'ai tout supprimé. Si j'en vois d'autres, je les supprimerai. Donc concrètement, il va falloir que je puisse accéder à ma galerie. Donc je vais dans Caméra et dans Caméra, je vais aller chercher ma fameuse galerie pour pouvoir y accéder. Je vais utiliser un système qui va me permettre de pousser une nouvelle vue et notamment ce système-là, ça va s'utiliser avec donc Navigator.push, d'accord ? Le premier paramètre, c'est le contexte courant de la vue dans laquelle on se trouve et le second paramètre, c'est tout simplement Material, 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 Material Route, Page Route, qui lui prend deux paramètres, donc, enfin, qui prend deux paramètres, donc qui prend qu'un seul paramètre, qui prend, enfin, qui va être justement le builder et ce builder-là va prendre un autre paramètre qui va être le contexte, encore une fois, de l'application. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pousser, on va les charger, on va afficher la vue justement de Gallery Screen à notre utilisateur. Donc, pour l'instant, on ne lui affiche cette vue-là que comme ça, sachant que si je redémarre mon application, je vais avoir un petit problème. Donc, il va falloir que je lui mette quelque chose d'un peu plus consistant à ce niveau-là. Je vais simplement mettre un petit scaffold. Voilà, hop là, un petit scaffold. Et dans ce scaffold, je vais mettre un body. qui sera un center. Alors, il faut que j'apprenne à écrire mes center et child text avec justement dedans. Eh bien, la data, ça sera Galerie. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Ce que je vais faire, je vais faire un petit source flutter, flutter clean pour pouvoir cleaner mon projet du tuto précédent. Comme ça, on repart sur de bonnes bases et puis on n'a pas d'erreur à la noix. et puis notamment, comme dans Main, si tu regardes bien, dans Main, nous sommes déjà sur la caméra. Donc, ça veut dire que concrètement, quand on va démarrer notre application, c'est la caméra qui va s'afficher en priorité et donc, on va pouvoir directement accéder aux différents boutons tout de suite au niveau de cette caméra. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais attendre le chargement et puis on voit la suite juste après. Alors, on a l'application qui a redémarré. Le fait d'avoir fait un flutter clean, d'ailleurs, si tu veux pouvoir réaccéder aux différentes permissions que ton téléphone peut avoir besoin pour pouvoir fonctionner, quand tu fais un flutter clean, ça va supprimer absolument tout le build et notamment, ça va te redemander les permissions au départ. Donc, si vraiment, tu as besoin de débugger quelque chose de spécifique, dans ces cas-là, passe par ce système-là. Donc là, quand je clique justement sur le petit bouton ici, en théorie, je devrais avoir une nouvelle page qui s'ouvre, sauf que celle-ci ne s'ouvre pas. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Quand je clique dessus, ça ne fonctionne pas pour une raison... Si, voilà, non, c'est que c'est juste un petit peu lent. Il doit faire quand même pas mal de choses en même temps. Donc là, du coup, j'ai ma galerie qui va bien s'afficher. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de pouvoir, d'une part, la mettre en forme. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est de pouvoir ajouter des images à l'intérieur que l'on aurait dans notre galerie au niveau de notre appareil photo. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais lui mettre la petite app barre qui va bien. hop, c'est parti. On va dans la galerie. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. Donc, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de copier-coller de code de façon à ce que les tutos ne soient pas trop longs en soi. Je vais t'expliquer le code au fur et à mesure, mais tu vois que là, concrètement, on ajoute une app barre. Dans cette app barre-là, on va lui dire, écoute, le titre, je ne veux pas que tu lui mettes d'espace et derrière, je veux que tu lui mettes le titre de galerie à la place. Donc là, tu vois, boum, c'est parti, j'ai ma galerie et notamment, quand je clique sur le petit bouton de back, je peux potentiellement retourner en arrière au niveau de ma caméra. Donc, ma galerie s'affiche correctement. Ensuite, au milieu justement de cette galerie-là, ce qu'il va falloir, et ça, c'est un nouvel élément qu'on n'a pas encore vu justement, donc on va passer un petit peu plus de temps dans quelques instants, on va devoir créer une grille, d'accord, de différentes images que l'on peut potentiellement sélectionner au niveau de notre application. Mais avant de pouvoir justement mettre en place cette grille-là, ce dont on va avoir besoin, c'est de ces fameuses images. Et ces fameuses images, il va falloir utiliser un plugin de Flutter que tu vas pouvoir utiliser qui est donc, normalement, le plugin, c'est Storage Pass et notamment, ça va te permettre d'accéder aux différents chemins et nous, ça nous permet deux choses. Un, de remplir notre galerie. Deux, en même temps, de pouvoir récupérer la dernière image parce que moi, ce que j'aimerais bien ici, ce n'est pas forcément avoir cette image-là qui s'affiche, sauf si la personne n'en a pas du tout, mais par contre, de pouvoir justement afficher la dernière image existante ou prise sur la caméra pour donner un petit effet story que tu peux avoir sur d'autres applications. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que concrètement, je vais aller dans, je vais aller chercher Storage Path de Flutter qui est un petit plugin que tu vas pouvoir réutiliser. Ce plugin-là, encore une fois, tous les chemins, les différents accès à ces différents plugins, tu peux les retrouver dans les différentes ressources que je mets à disposition. C'est le premier lien dans la description et notamment, dans ce lien-là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va ajouter ce nouveau plugin à l'intérieur pour pouvoir compléter cette liste-là et que toi, de ton côté, tu puisses tout simplement bénéficier justement de toutes ces ressources-là pour créer tes applications, pour pouvoir reproduire les différentes actions et puis notamment en savoir plus sur les, comment dire, sur les, sur les plugins que j'utilise moi de mon côté. Alors attends, j'ai juste corrigé une petite chose à cet endroit-ci. Voilà, c'est parti. Et c'est fini au niveau de l'ajout. Donc le lien se trouve dans la description, c'est le premier lien. En plus justement de recevoir toutes ces ressources, l'accès au code source complet de l'application, tu vas pouvoir aussi recevoir plein de conseils divers et variés que j'envoie directement par mail. Alors ça peut être soit des conseils, en ce moment, c'est plus des conseils au niveau de Flutter, mais ça peut être aussi des conseils marketing, des conseils pour optimiser le taux d'inscription par exemple de deux membres à tes différentes applications ou comment déployer tes applications, etc. Donc là, concrètement, toutes ces ressources-là, tu peux y accéder. C'est le premier lien dans la description. Bon, ceci étant dit, nous ce qui nous intéresse c'est d'installer ce fameux plugin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais copier cette partie-là et je vais aller l'ajouter dans mon gestionnaire de package qui est donc le pubspec.yml et notamment ici, je vais mettre mon storage. Donc il va l'importer directement au niveau de ma galerie et maintenant ce qui va être intéressant ça va être de, alors comme je te l'ai dit, l'objectif c'est d'aller chercher les différents fichiers de mon application. Ça c'est la première chose et puis de ces différents fichiers-là de pouvoir aller d'une part afficher justement la dernière image prise ici et quand je clique ici de pouvoir aller insérer mes différentes mes différentes mes différentes galeries. Alors pour faire ça proprement ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans la caméra. Au niveau de la caméra on va aller dans la partie bouton qui se trouve en bas donc notamment ici si tu regardes bien on a notre fameux bouton qui nous permet d'accéder à la galerie. Moi ce que je vais faire c'est que je vais englober en fin de compte cette partie-là de telle sorte à ce que derrière en fin de compte ça se charge de façon asynchrone en fonction justement des différents chemins qui vont être enfin des différentes images qui vont être récupérées. Donc pour ça je vais à la place de child ici ce que je vais faire c'est que je vais reprendre tout mon bouton et notamment ce bouton-là ça va être toute la partie matérielle et ça je vais l'englober dans ce qu'on appelle un future builder donc le future builder c'est tout simplement que toutes les méthodes qui sont de type futur justement soient attendues ou tout le monde soient chargées pour pouvoir rendre quelque chose de spécifique et notamment à l'intérieur ce future builder va prendre déjà pour en tant que builder une méthode et dans cette méthode-là je vais lui injecter et bien tout simplement ma vue et notamment ici je vais faire un petit return de matériel donc ça c'est la première chose ça ne va rien changer au niveau de le rendu visuel justement de mon application on va conserver notre fameux bouton par contre ici à cet endroit-là je vais pouvoir lui dire écoute pendant que tu charges ou du moins ce que je m'attends c'est que tu ailles charger justement dans cette méthode-là différentes données et ces différentes données ça va être les données issues des images qu'il y a sur mon application donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le plugin qui s'appelle storage path donc qui n'a pas été encore chargé donc il va falloir que j'arrête mon application et que je recharge flutter clean et ici notamment je vais aller chercher donc storage path d'accord et derrière je vais aller chercher les images paf d'accord alors tu peux alors paf c'est en majuscule voilà toc ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer je vais en profiter alors non je vais commenter ça je vais enregistrer je vais charger à nouveau main pour pouvoir démarrer l'application voilà et pourquoi est-ce que je te dis ça c'est tout simplement que si tu vas dans le readme ici voilà tu peux charger donc soit que des vidéos soit que des audios soit que des fichiers x ou y d'accord mais comme ça peut être aussi que des images donc ça veut dire que derrière tu pourrais très bien imaginer une galerie avec une partie vidéo enfin tout le moins un onglet vidéo un onglet audio et un onglet comment dire un onglet images de pouvoir justement changer d'état comme ça bon là concrètement nous ce qui nous intéresse c'est uniquement de charger que des images donc ce qu'on va faire c'est qu'on va charger que des images dans notre application donc ce futur builder va prendre donc une future en paramètres cette future là ça va être le chargement de mes différentes images et une fois que mes images vont être chargées alors on va on va faire le une fois que les images vont être chargées dans quelques instants dans ces cas là on affiche le bouton avec la dernière image à l'intérieur alors pour faire ce système justement de quand est-ce que c'est chargé quand est-ce que c'est fini d'être chargé pour ça on va créer une condition et dans cette condition là on va appeler un connection state qui va nous permettre de connaître l'état justement de récupération des différentes données donc là j'enregistre ce que je vais faire c'est que normalement je devrais pouvoir voilà charger le storage space et notamment ici alors oui tu vois il me demande les permissions aussi donc là j'accepte bien évidemment de pouvoir accéder aux différentes informations de mon device et notamment ici je vais faire un print de snapchat .connection state tu vois c'est l'état de connexion de mon application et notamment ici voilà ça me dit que l'état de connexion il est add-on ça veut dire qu'il a réussi à charger les différentes images donc si j'ai réussi à charger les différentes images dans ces cas là je vais pouvoir afficher mon image qui a été prise dernièrement dans l'autre cas si je n'ai pas réussi à charger dans ces cas là je vais potentiellement charger justement cet effet de comment dire de petite icône qui va bien donc c'est ce qu'on va gérer maintenant au niveau de notre vue donc ce que je vais faire c'est que hop là je vais déjà extraire cette partie là cette icône là d'accord je vais en définir un petit widget propre à lui que l'on va modifier par la suite pour pouvoir mettre une image à la place d'une icône donc là ici ça va être un widget ce widget là ça va être default widget parce que là je t'avouerai que je n'ai pas forcément trop d'imagination au niveau du nom et notamment le default widget on va le mettre à cet endroit là donc ça encore une fois ça ne va rien changer au niveau de l'affichage ça va simplement me permettre d'avoir un petit widget qui a une icône qui dedans cette icône là est notre fameuse petite image maintenant je vais faire bah écoute si j'arrive à charger des données si j'ai récupéré des données dernièrement donc si mon snapshot .connectionstate est égal à connectionstate done d'accord donc si j'ai récupéré des informations dans ces cas là je vais récupérer 1 les images donc pour récupérer les images je vais utiliser un json décode alors tout ça je ne te l'invente pas encore une fois c'est des choses que tu peux retrouver dans la documentation je ne sais pas trop où mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai pu lire dans la documentation si je fais une petite recherche rapide hop quand on le fait ah bah tu vois ici voilà concrètement j'ai mon image d'accord donc json décode et notamment je vais décoder quoi ? je vais décoder les images que j'ai récupérées donc là concrètement la source que j'ai à décoder c'est snapchat hop là .data donc c'est les différentes images qui me sont retournées et ça je vais mettre ça dans une liste d'images d'ailleurs je vais faire ça un petit peu propre je vais faire liste qui va être une liste d'éléments dynamiques de données dynamiques et notamment ces données dynamiques images qui va être égale à un tableau vide pour l'instant donc hop ces images là parce que j'en avoir besoin pour plus tard pour pouvoir le charger dans cette partie là et notamment de pouvoir transmettre les images à ma galerie parce que les images étant chargées une première fois ici je ne vais pas les recharger à nouveau dans ma galerie ça permet de faire gagner un petit peu de temps au niveau du rafraîchissement des données donc là boum c'est parti quand j'ai mon json décode je vais stocker les images à l'intérieur donc ici j'ai un format chaîne de caractère qui sont tout simplement un les types de fichiers que je vais pouvoir récupérer de les différents chemins d'accès à ces différents fichiers et tout ça sous forme d'objets donc là c'est pour ça que j'ai mis justement cette histoire d'une liste de données dynamiques ensuite ce qu'on va faire et bien c'est que concrètement j'ai envie de récupérer la dernière image qui a été stockée dans ma galerie donc ce que je vais faire c'est que je vais faire si si j'ai des images déjà donc if images.land est supérieur à 0 donc si j'ai plus d'une image enfin si j'ai non si j'ai au moins une image et bien et en même temps alors si ça c'est important et que alors c'est pas si j'ai plus d'une image là pour l'instant c'est si j'ai quelque chose si j'ai récupéré quelque chose au niveau de mes données ça c'est la première condition la deuxième condition c'est je vais tester effectivement si j'ai des données et notamment ces données là c'est que je vais chercher donc dans mes images je vais chercher l'index 0 donc c'est le dernier fichier qui est existant dans mes images et mes images étant des fichiers donc c'est files et notamment dans ces fichiers là je vais compter à nouveau si j'ai bien quelque chose donc notamment length est supérieur à 0 donc ça c'est important parce que tu peux très bien enfin tu peux très bien passer à la trappe dans un des deux cas ce que je vais faire c'est que je vais réécraser en fin de compte le rendu visuel de mon widget ici pour une simple bonne raison c'est que pour l'instant c'est une icône moi ce que je veux c'est afficher une photo à l'intérieur donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un default widget et je vais le redéfinir donc là ici je vais utiliser le même système que tu peux utiliser au niveau des avatars donc c'est circle avatar et dans ce circle avatar donc il va avoir un background qui va être transparent par défaut parce qu'on va pas lui mettre de couleur ça sert à rien color parce qu'en fait je lui mets pas de couleur parce que concrètement derrière c'est soit tu as une image et je t'affiche soit tu as pas d'image et dans ces cas là bah j'affiche rien quoi donc concrètement enfin j'affiche une icône à la place et donc là ici ce sont des fichiers donc là ce qu'on va faire c'est que pour afficher nos images on va pas utiliser du network image on va pas utiliser du asset image on va utiliser du file image comme ce sont des fichiers qui sont sur sur mon téléphone et à l'intérieur et à l'intérieur je vais lui passer donc l'objet file enfin le widget file et notamment je vais mettre image donc là ça sera image 0 file hop voilà et qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher le premier fichier existant dans notre liste j'oublie pas le petit point virgule à cet endroit là on va mettre une petite virgule ici pour un petit peu faire sa propre et tu vois que automatiquement boum j'ai récupéré la dernière image qui était disponible sur ma galerie bon tu l'as peut-être pas vu mais déjà sur la galerie du téléphone j'ai j'ai déjà quelques photos j'ai déjà pris quelques photos donc là déjà on a notre première étape la première étape c'est d'afficher justement cette petite icône qui va bien et d'afficher la dernière photo si on a des images dans notre galerie ensuite si on a des images l'objectif c'est d'aller chercher une image dans notre galerie pour pouvoir aller récupérer son chemin et ça où est-ce que l'on va transmettre cette information là et bien concrètement à notre galerie on va lui transmettre la liste entière des différentes images disponibles dans notre galerie donc là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une propriété enfin un paramètre donc ça sera image et concrètement ici ça sera mes images que j'aurais précédemment définies au niveau justement hop à cet endroit là tu vois les images que j'aurais récupéré alors attends que je te raconte pas de bêtises on va faire ça propre j'ai ma liste d'images donc ces images là ont été transmises ici au départ elles sont vides donc ça veut dire que si j'ai pas d'images j'aurai pas d'images au niveau de ma galerie donc là boum c'est parti je vais dans ma galerie et dans ma galerie je vais lui ajouter ce paramètre là donc ce paramètre là encore une fois c'est une liste dynamique d'informations dynamique qui va être image et je vais passer ça en paramètre de mon constructeur donc zis.images alors c'est pas amage ça serait image voilà toc 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 et là on est plutôt pas mal on peut commencer à attaquer la galerie à ce niveau là ce que l'on va faire c'est qu'on va donc modifier un petit peu le rendu visuel ce que je vais faire c'est que j'ai déjà chargé la galerie voilà de façon à rafficher tout ça et puis ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller intégrer justement une grille d'images de façon proprement au niveau de notre vue donc ici je vais utiliser un nouveau widget alors non pas Siri ici je vais utiliser un nouveau widget qui est donc grid view et ce sera pas grid view comme ça mais ce sera un builder qu'on va utiliser donc grid view grid view pardon builder alors ça c'est un truc à rallonge je vais te l'expliquer dans quelques instants hop alors cette grille là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un système qui va déléguer le travail à une classe existante au niveau de nos widgets notamment c'est un silver grid delegate with fixed cross axis count donc qu'est-ce que ça veut dire c'est tout simplement que on va donner la possibilité à notre grille d'être auto-gérée par une classe intermédiaire on va déléguer la gestion de l'affichage de notre grille et notamment dans cette grille là c'est à dire qu'on va avoir une grille qui va être sur deux colonnes qui va avoir un espace entre les deux et puis enfin un espace un spacing horizontal et vertical d'accord donc ce qui nous permet d'avoir une petite marge de deux pixels en haut et en dessous mais pas sur les côtés c'est à dire que on va le voir dans quelques instants tu vas avoir le rendu je te réexpliquerai éventuellement par la suite ensuite on va avoir ce qu'on appelle l'item builder donc l'item builder qu'est-ce que c'est c'est une méthode que l'on va passer à l'intérieur définément et bien écoute si c'est à toi et à moi c'est bien décidément Siri est partout là ce matin et donc concrètement dans cet élément là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui passer un paramètre qui va prendre le contexte et l'index de l'image dans laquelle on est d'accord mais par contre il va falloir passer justement notre fameuse le fameux nombre d'images que l'on peut avoir dans notre galerie donc il va falloir ajouter une autre propriété qui va être item count d'accord et dans cet item count on va faire un widget point on va accéder à nos images voilà dans cette image là on va prendre donc notre fichier courant donc files et ici je vais faire un land pour pouvoir récupérer le nombre d'index que je peux avoir dans ma galerie donc là ça évite justement ça balaye un petit peu toutes les erreurs que l'on avait juste avant et ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher justement notre image on va mettre une petite animation parce que tu vois là juste afficher une image bon c'est bien mais on peut faire mieux et notamment hop on n'aura pas besoin de faire un return je vais utiliser un petit inkwell encore une fois tu sais pour avoir cet effet de quand je clique dessus j'ai une petite animation assez sympathique et notamment je vais mettre un on tap pour l'instant qui va être alors on tap voilà hop et qui va être une méthode up print on tap pour le moment on verra ça un peu plus tard et notamment à ce niveau là on va lui ajouter un petit enfant et donc là concrètement dans l'item builder on se retrouve dans une espèce d'itération c'est comme si tu faisais une boucle et il faut raisonner en fin de compte pour chaque élément qui vont s'afficher dans ces différentes boucles donc c'est vrai que si j'ai 10 images et bien ce item builder sera appelé 10 fois à la suite donc là concrètement ce que je vais faire c'est que je vais créer x containers d'accord mais je ne vais en créer qu'un seul d'un point de vue structurel au niveau de mon application et notamment dans ce container là ce que je vais faire c'est que je vais lui ajouter alors je vais ajouter un petit fade in image fade in image c'est tout simplement un widget qui est proposé par flutter qui te permet d'afficher proprement ton image avec une espèce de petit fade in c'est à dire une petite apparition au fur et à mesure donc cette apparition prend un placeholder donc le placeholder qu'est-ce que c'est c'est l'image par défaut qu'est-ce que je vais afficher comme image par défaut moi ce que je vais faire c'est que par défaut je ne vais rien afficher mais simplement la place que l'image prend donc je vais utiliser du memory image de façon à pouvoir gérer le comment dire le cache de l'image et je vais utiliser un autre petit plugin que peut-être tu connais ou que tu connais pas qui s'appelle transparent image donc là concrètement si je vais faire un petit tour au niveau de flutter hop transparent image c'est un petit plugin qui existe encore une fois on va l'ajouter dans nos ressources comme ça du coup tu l'auras à disposition et tu pourras reproduire absolument tout ce que je te donne au niveau des différents tutos gestion des fichiers je vais mettre ça au niveau de la caméra parce que ça me ça me fait penser au niveau de la caméra j'aurais pu mettre ça dans les fichiers sympas transparent image voilà donc encore une fois le lien est dans la description si tu veux accéder à absolument toutes les ressources de cette formation donc ici transparent image concrètement comment est-ce que ça fonctionne tu vois c'est image memory et derrière c'est une variable alors c'est simplement une variable qui est transmise et qui va être réutilisable au niveau de ton application donc là dans l'installation ce que je vais faire c'est que je vais prendre la dernière version qui est la version 1.1 bon je pense pas que c'est le type de plugin qui va comment dire qui va augmenter en termes de version compte tenu du fait que c'est simplement le fait d'afficher une image vide à l'intérieur donc là concrètement une fois que ça c'est fait ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la variable qui était à proposer à cet endroit-ci je vais la mettre dans mon code donc au niveau de ma galerie et ici boum c'est parti je mets mon image donc là pouf je vais charger le package il ne faut pas oublier il va se charger à cet endroit-ci donc là j'ai plein d'erreurs mais ce n'est pas grave peu importe on s'en fiche un petit peu ce qui m'intéresse c'est que tu vois ma place elle est prise c'est à dire que j'ai bien ma grille avec mes différentes images dedans et j'ai bien l'espèce de grille comme je te disais donc cross axis de 2 donc j'ai bien les deux points les deux pixels d'espacement et main axis spacing qui est aussi à 2 donc j'ai bien un espace entre les deux après tu peux augmenter bon j'ai trouvé que 2 c'était plutôt pas mal ça suffisait largement on pourrait même ajouter une petite marge en haut il y a déjà ah bah non c'est qu'en fait voilà on pourrait ajouter une petite marge en haut pour baisser les images ce que l'on fera peut-être un peu plus tard si j'estime qu'il y a vraiment un intérêt là dessus donc une fois que ça c'est fait qu'on a notre image qui est prise on a la place de l'image qui est prise maintenant l'idée ça va être d'afficher notre image et on va utiliser exactement la même technique que l'on a utilisé au niveau de la gestion c'est à dire ici tu vois c'est d'utiliser un file image et notamment ici je vais mettre file image à l'intérieur je vais lui passer quoi un fichier donc il va être hop là file alors il faut bien faire attention c'est dart 2.io et pas HTML et généralement ton IDE va te proposer du HTML donc fais bien attention sinon tu vas débugger pendant un certain temps et ça va te servir pas forcément à grand chose mis à part perdre du temps et notamment à l'intérieur et bien je vais mettre le petit widget qui va bien je vais aller chercher ma liste d'images je vais prendre l'index 0 je vais en profiter pour aller charger les fichiers et en paramètre ici ça sera mon index donc hop et tu vois qu'on a nos différentes images qui commencent à s'afficher alors c'est pas très propre parce que concrètement moi ce que j'aimerais bien c'est que ça prenne exactement la même place que justement le carré que j'avais avant donc pour ça il faut tout simplement aller au niveau de ton fade in image donc c'est à dire que on va se positionner à cet endroit là on va lui donner un petit fit qui va bien cover donc c'est box fit point cover voilà et puis on va lui mettre un petit width et puis un petit height infinity de façon à hop double de façon à afficher les informations enfin à prendre toute la place qui nous intéresse et notamment le petit height qui va bien avec un double point infinity et en théorie en théorie on devrait avoir une belle galerie tu vois c'est quand même plutôt pas mal donc là concrètement bon voilà j'ai ma galerie quand je clique dessus ça va bien sur le on tape que l'on a mis en place tout à l'heure et maintenant ce qui m'intéresserait ce serait justement de récupérer les différentes informations de ces images donc pour ça ces informations là je l'ai au niveau justement de mon index donc ça veut dire que sur le on tape je pourrais très bien faire ça d'afficher l'index et notamment derrière ça me permet d'afficher les chemins des différentes images disponibles dans ma galerie donc ça c'est une première chose maintenant ce chemin là je veux le retourner à ma caméra pour pouvoir l'afficher dans ma caméra ce qui serait quand même plutôt pas mal donc comment est-ce que je vais faire ça et bien je vais utiliser une petite technique que tu connais peut-être pas je sais pas tu me le diras éventuellement dans les commentaires c'est navigator donc navigator.pop on l'a déjà utilisé d'accord et notamment ça prend un premier paramètre qui va être le contexte et notamment le deuxième paramètre tu peux lui ajouter de l'information à l'intérieur et notamment cette information je vais lui ajouter un objet dynamique d'accord donc qui n'est pas forcément définie et je vais lui dire dans cet objet là il va y avoir une clé qui va être path et derrière cette clé là tu vas stocker le chemin d'accord le chemin du fichier qui correspond à l'image sur laquelle tu as cliqué actuellement donc je vais faire hop enregistrer et je vais retourner au niveau de ma caméra et à l'endroit où justement j'ai fait mon push tu vois ici à cet endroit là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer cette valeur là alors comment est-ce que je vais faire ça tu vas voir c'est très très simple déjà on va reprendre toute la partie navigateur point push je vais transformer ma fonction mon arrow function en une fonction véritable si on peut appeler ça comme ça d'accord et puis je vais la mettre de façon asynchrone ça c'est important et notamment à cet endroit là je vais lui ajouter le petit await qui va bien et dedans alors que je reprenne un petit peu les mêmes choses de façon à ne pas avoir trop de bugs quand je vais faire des différences je vais lui mettre un petit donc déjà c'est dynamique d'accord comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est un objet dynamique donc dynamique et notamment ça sera de la donnée data et ce que je vais faire c'est que je vais te l'afficher juste en dessous pour que tu regardes un petit peu ce dont à quoi ça va correspondre donc j'ai mon petit print data qui va s'afficher ici ce qui est plutôt pas mal et si alors je vais faire un petit refresh quand même pour s'assurer qu'on a quelque chose de propre ensuite donc j'ai ma caméra qui vient s'afficher je clique sur le bouton hop là je clique sur le bouton je vais sélectionner une image pouf et tu vois ce qui m'est retourné c'est un objet bon j'avais l'exemple juste avant c'est un objet donc qui contient une clé paf d'accord et derrière j'ai mon image qui est associée donc cette image là en fin de compte j'ai plus qu'à l'ajouter dans ma caméra et comment est-ce que je vais faire ça rappelle-toi alors dans le tuto précédent si tu ne l'as pas vu va le voir va le voir avant c'est un petit peu tard mais écoute on est déjà bien avancé mais il va le voir avant quand même et notamment on a justement une variable une propriété dans notre classe qui est donc lastPathImage et enfin lastImage tout du moins et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un setState et je vais setter mon image donc concrètement ça va être data et dans data j'ai la clé paf d'accord et je vais mettre paf ici donc ce qui va me permettre hop je rafraîchis boum je vais chercher ma caméra boum alors non c'est pas forcément la bonne idée ici pour une simple et bonne raison c'est que alors je recharge la page parce qu'en fait j'ai déjà cette image là donc c'est pas forcément cool ce que je vais faire c'est que je vais charger hop une image que l'on n'a pas le canapé et tu vois elle vient s'afficher directement dans notre galerie après j'aurais plus qu'à cliquer sur publish d'accord pour pouvoir envoyer cette information à mon application quand je vais utiliser la caméra et si t'as pas suivi la vidéo précédente là on est vraiment sur de la simulation au niveau de la caméra pour pouvoir simuler le fait d'envoyer de la donnée de façon à avoir une interface complète donc voilà ce que l'on pouvait faire justement au niveau de la caméra maintenant qu'on sait prendre des photos avec notre application que l'on sait aller chercher des images dans notre galerie ce qui va être intéressant de faire ça va être d'améliorer le parcours utilisateur lors de son enregistrement dans notre application et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo ensemble mais avant de pouvoir t'en dire beaucoup plus tu as deux grandes choses à faire la première c'est tout simplement de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos en activant la notification donc tu cliques sur la petite cloche qui s'affiche à côté de ma tronche actuellement et puis dans un second temps c'est tout simplement de cliquer sur la carte qui va s'afficher à l'écran si cette formation est déjà disponible sur ce n'hésite pas à lâcher un gros like sur cette vidéo si tu as apprécié le concept et je te dis à plus tard ciao bye et je te dis à plus tard